Le jeu des observations A l'âge que j'ai, j'ai fait un peu plus d'observations que vous tous Je sais que le mal se transforme toujours en bien Depuis la nuit des temps, toutes les grandes catastrophes ont été positives Sur le moment, ça fait mal, c'est cruel, c'est insupportable Et puis, je sais que, moi j'ai fait mes plus gros succès d'ailleurs, des échecs A chaque fois que j'ai souffert, à chaque fois que j'ai transpiré, il y a eu la récompense Si vous voulez, je sais que tout est compliqué avant d'être simple C'est une certitude, c'est 84 ans d'observation Je veux dire que, de tout temps, je sais qu'après le mauvais temps, il fait beau Voilà, donc je m'accroche à ce beau temps qui va arriver Vous savez, la vie c'est un peu comme le vélo Dans les côtes, vous rêvez de descente et sur le plat vous vous faites chier Voilà, et donc j'ai passé ma vie à, j'ai très vite compris que tout ce que j'ai réussi, je l'ai d'abord raté Donc je sais impérativement que tout passe par, que la vraie monnaie de la vie, c'est la sueur C'est la souffrance, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas l'argent, l'argent, ça permet de faire les fins de monde Et donc, cette optimisme vient de cette certitude que je me suis fabriquée Après un divorce, j'ai trouvé la femme de ma vie Je veux dire, toutes les merdes préparent des moments Bon, je... Alors évidemment, si on prend aucun risque, on va s'ennuyer toute sa vie Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai que dans la prise de risque, vous gagnez ou vous perdez Vous gagnez ou vous perdez ? La vie est un jeu Un jeu fantastique, extraordinaire C'est le plus beau de tous les jeux, c'est un super monopoli Mais il faut, à un moment donné, comme dans tous les jeux, démasquer les tricheurs Voilà Il faut démasquer les tricheurs Et c'est vrai, en amour, comme en affaire, les tricheurs polluent le jeu Voilà Et en même temps, les tricheurs, ils sont vachement photogéniques C'est eux qui font le spectacle C'est comme les cons Vous voyez ce que je veux dire ? Les cons ont plus de succès au cinéma que les intellos Vous voyez ? Parce qu'ils sont plus drôles Parce que d'abord, on est tous le con de quelqu'un Voilà, donc cet optimisme vient du fait que Je sais que le malheur prépare le bonheur Voilà Et c'est pour ça qu'il y a dans ce film le diable Et Jésus qui se bat, qui se chamaille en permanence L'un veut distribuer le bien et l'autre le mal Mais en même temps, Béatrice est convaincue que Elle dit que tu vas voir ce que tu vas prendre dans la gueule Et puis un jour je t'enverrai un mec Voilà, donc c'est très dur d'expliquer ça aux enfants Moi j'ai sept enfants Et les enfants n'arrivent pas à comprendre que le bien passe par le mal Et par la souffrance Que rien n'est gratuit Rien, rien, rien La première chose qu'on devrait dire à un bébé Quand il sort du ventre de sa mère Tout a un prix Tout a un prix Et puis surtout les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées Jamais, jamais Parce que la vie est le plus grand scénariste du monde La vie est le plus grand scénariste du monde Et donc ça ne se passe jamais comme on l'avait imaginé C'est toujours un petit peu plus ou un tout petit peu moins Quand c'est un petit peu plus, c'est le début du bonheur Quand c'est un petit peu moins, c'est le début des emmerdes Voilà Mais il faut prendre les emmerdes comme une préparation, comme un jogging au bonheur Voilà J'ai envie de dire que les emmerdes, c'est les jogging du bonheur Voilà C'est vrai que la vie est une course d'emmerdement au pays des merveilles Et moi, je n'en finis pas de m'émerveiller Vous voyez, je suis resté un gosse de 18 ans, 20 ans, je ne sais pas exactement Et je m'émerveille tous les matins Là, je suis là avec vous Je passe un bon moment, on discute J'ai retrouvé un pote Avec lui, on n'arrête pas de déconner Il me fait rire Voilà Et en même temps À un moment donné, on va peut-être nous annoncer une catastrophe Un machin, un truc Et il va falloir prendre ça en compte Donc j'accepte J'accepte le principe du jeu de la vie De ce monopoli incroyable Où tout a un prix Et c'est vrai que nos angoisses, nos souffrances Préparent ces petits moments Qui font qu'à un moment donné, on a envie de jouer les prolongations Oui, la veille du tournage On devait partir sur un bateau en Méditerranée C'est là où Sandrine Bonner devait attaquer Gérard Qui partait sur un bateau pour changer les idées Compte tenu du fait qu'il lui restait très peu de temps Et puis on a eu un cas de Covid Donc on n'a pas pu partir sur le bateau Ça a été annulé, le bateau est parti sans nous Et ça illustre complètement ce que tu viens de raconter Et ça illustre complètement ce que j'ai Et d'un seul coup, je me suis dit Mais qu'est-ce que je vais me faire chier en Méditerranée Paris est la plus belle ville du monde La Seine, c'est le plus beau fleuve du monde J'ai tout ramené sur Paris Et j'ai dit au lieu de faire un film Au départ, je devais faire un film autour du monde Comme le générique le présente Et puis finalement, à cause du Covid Je me suis dit, on va se promener dans Paris Et non seulement on va se promener dans Paris On va se préparer, se promener dans Montmartre Qui est l'endroit où je vis Et quel quartier C'est le plus beau village de France pour moi Et le plus beau quartier de Paris Donc j'ai dit, je vais filmer ça Voilà, donc encore une fois Ça s'est décidé Mais le présent est toujours plus fort que tout le reste Vous voyez Prenez, j'adore la boxe J'adore la boxe parce qu'on donne des coups Et on en reçoit comme dans la vie Voilà, c'est le sport métaphore Le plus parfait Et vous préparez un championnat du monde Votre manager vous dit Tu vas faire ci, tu vas faire ça Au troisième, tu feras ça Au cinquième, tu feras ça Et puis, on monte sur le ring Et on s'aperçoit que tous les conseils Qui ont été donnés sont différents Parce que ce coup-là n'était pas prévu Celui-là non plus, vous voyez ce que je veux dire Et il faut une improvisation extraordinaire Un boxeur, c'est un mec qui à un moment donné Va improviser complètement son match Parce que c'est chaque coup qui va lui faire mal Qui va lui donner de faire encore plus mal Vous voyez ce que je veux dire Encore une fois, le présent est la seule chose qui nous appartienne Le reste, on en est les gardiens Mais le présent, il est à nous On ne peut pas nous le piquer Et en plus, le présent, il n'a pas le temps de vieillir Le passé, c'est comme si vous seriez un mort dans vos bras Vous ne bouge plus Et le futur, c'est un tel point d'interrogation Qu'il fabrique des trouillards Vous voyez, on vit dans un monde de trouillards Aujourd'hui, les gens ont la trouille de tout Ils ont peur de tout Et le présent, non Là, voilà le présent Ce matin, on pouvait se dire Tiens, on va rencontrer des gens dans la liste Est-ce qu'ils vont être sympas ? On ne sait pas Puis là, le présent fait qu'on a envie de parler Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je pourrais très bien ne pas avoir envie de parler Si vous aviez des sales gueules Non mais c'est vrai Non mais c'est 100% Donc le présent, le présent, le présent Et le cinéma filme quoi ? Le présent C'est pour ça que j'aime le cinéma Il filme le présent Et puis on ne peut pas tricher avec le présent Puis le présent, c'est la seule chose qui nous appartient C'est notre cash Non, je pense que notre part d'irrationnel est plus grande que notre part de rationnel C'est la différence qu'il y a entre les artistes et les autres Mais moi je suis plus dans l'irrationnel que dans le rationnel Si j'étais dans le rationnel, j'aurais pas fait 50 films Vous voyez ce que je veux dire ? L'irrationnel C'est votre inconscient C'est votre part d'inné C'est ce qui vous vient des autres vies Je veux dire, c'est le savoir De toutes les vies Votre inconscient vous dit qu'on est immortel Alors que notre rationnel nous dit qu'on est mortel Donc c'est cette dualité entre le rationnel et l'irrationnel Qui va faire le problème de chacun d'entre nous Et moi j'ai toujours eu tendance à plus faire confiance à mon inconscient qu'à ma part de rationnel Mon rationnel il a peur de tout Il est trouillard, il machin, il faut pas faire ci Voilà, c'est le raisonnement de tout le monde Et l'irrationnel, elle, c'est un cascadeur C'est un cascadeur Mon inconscient c'est un cascadeur Il m'emmène là où j'aurais pas le courage d'aller Il fallait être un cascadeur pour passer de la croisière à Montmartre Vous voyez ce que je veux dire ? C'était une sacrée cascade Et tout est comme ça Je veux dire que Donc je Bon peut-être parce que je me rapproche aussi de la ligne d'arrivée Donc j'ai plus envie d'être d'accord avec mon irrationnel Qui me dit que voilà Et les artistes On est plus dans notre irrationnel C'est à dire il y a une part de folie chez les artistes Et je pense que les artistes reçoivent des messages Et on est là pour les traduire Ils reçoivent des messages Je sais pas d'où ils viennent Vous voyez ? Mais moi à chaque fois que j'ai une bonne idée Je me retourne et je me dis qui me l'a soufflé ? J'ai envie de savoir qui J'arrive pas à croire que j'ai des bonnes idées Vous voyez ? J'arrive pas à croire que j'ai eu une bonne idée Et pendant le tournage avec mes acteurs Souvent les idées arrivent pendant le tournage On parle d'improvisation dans mes films Mais c'est pas vrai C'est parce que les acteurs me donnent des idées Leur réplique, leur façon de jouer D'un seul coup la façon qu'ils ont de jouer Fait que ça modifie complètement Ce que j'avais imaginé Et comme le présent est plus fort que tout Le grand patron de ma vie c'est le présent Vous voyez c'est lui qui décide C'est vraiment le grand patron de ma vie Donc je fais confiance à ce patron Moi sans les acteurs je suis rien Tout ce que j'ai à dire passe par eux Et c'est vrai que j'ai besoin d'acteurs Qui ont déjà déroulé du câble Qui ont tourné, qui ont vécu Pour qu'ils apprécient cette liberté que je leur offre Mais c'est vrai que je les aime Je les aime et je ne prends pas d'acteurs que j'aime pas Que je ne respecte pas Je me dis je vais pouvoir accélérer Voilà Donc c'est pour ça que très souvent Il m'arrive de faire plusieurs films avec des comédiens Avant Delors, je crois qu'on a fait plusieurs films ensemble Et puis à un moment donné je me dis ça y est Il est prêt pour le championnat du monde Non mais c'est vrai Complètement Voilà et à un moment donné je me suis dit ça y est c'est le moment Et encore une fois par un jeu de ricochet Qu'on n'arrive même pas à expliquer Que je pourrais même pas expliquer Ça m'échappe complètement Mais encore une fois je fais confiance au présent Je sais la force du présent Et le tournage pour moi c'est On est sur le ring C'est à dire que là c'est le combat Et tout se fait au tournage chez moi Tout se fait au tournage Avant c'est du blabla C'est du baratin C'est du training Hein ? C'est du training Le problème c'est qu'on connait A force on connait bien Claude Et c'est un mec qui a effectivement Il aime les acteurs ça c'est indéniable Bah vraiment Follement même On est presque dans un rapport J'allais dire avec les garçons presque homosexuels Il n'y a pas le cul C'est ce qui manque Mais il y a un truc d'amour réciproque Et quand Donc il n'est jamais désagréable avec un acteur Ça n'existe pas Mais on sait quand on a raté quelque chose C'est à dire quand Claude dit C'est très bien les chéris On passe au plan suivant On sait qu'on a merdé là On sait que c'est pas Voilà Et quand tout d'un coup on sent Qu'on est dans la scène C'est quand on voit Claude s'énerver Commencer à changer sa caméra d'épaule De commencer à venir chercher On se dit Ouh là on tient un truc Il est content Voilà Et c'est ce truc là Qu'on cherche à lui donner tous les jours Il nous dit un truc merveilleux Quasiment tous les jours Il dit J'espère qu'on va avoir plein de petits miracles Quand il parlait d'irrationalité tout à l'heure Moi je trouve ça fascinant D'espérer chaque jour le miracle Et quand il vous dit ça c'est vrai Puisque moi je l'ai vérifié C'est le troisième film que je fais avec Claude Et à chaque fois Il attend l'accident Le bel accident C'est le truc qui va faire que la scène N'était pas comme il l'avait prévu Donc miser tous les jours Sur des coups de dés C'est ça C'est faire confiance à son irrationnel D'ailleurs moi je découvre mes films Quand ils sont finis C'est à ce moment là Que je sais le film que j'ai voulu faire C'est la plus confortable Des situations de confortable C'est à dire que Claude m'avait dit un truc un jour Sur le premier film Quand on a travaillé ensemble Il me dit tu comprends Si toi et moi on s'en tient au scénario Bah le scénario c'est le SMIG C'est à dire que Voilà c'est qu'on a fait Toi et moi un boulot propre Mais on va s'emmerder C'est le premier réalisateur au monde Qui me parlait comme ça Et à partir de ce moment là Il se trouve que moi J'ai été élevé avec son cinéma Et que je suis un fan Qui a la chance de tourner Avec son mentor Mais je comprenais Ce qu'il voulait me dire Est-ce que j'en étais capable C'était autre chose Mais en réalité Effectivement Il donne une liberté folle Tout en sachant nous aiguiller Il nous lance On part Quand ça va pas dans la direction Qui lui convient Il nous ramène Et quand ça part bien Il laisse faire Et il sublime C'est à dire qu'à un moment On va dire tiens Tiens le regard que t'as fait là Refais le là à ce moment là Essaye de retrouver le truc Et là tout d'un coup On arrive En fait il arrive à guider C'est une fausse improvisation C'est une improvisation guidée Voilà C'est jamais Oui La scène où le verbe va tomber Où le regard qu'on a Va être vrai Ça il va le garder Mais il sait très bien Où il va en venir En fait je crois Tout en nous faisant croire Qu'on l'emmène nous Voilà C'est un espèce de jeu de dupe Comme ça Qui est assez fascinant Et qui pour moi Est totalement Inédit Insolite Je crois qu'il est le seul au monde A savoir faire ça Non mais vraiment Sincèrement Je connais pas d'autres Y compris à l'étranger Je connais pas d'autres génies Qui arrivent à Mais je le pense Non mais je le pense Vraiment Sincèrement C'est même pas un compliment Dans ma bouche C'est un truc Le cinéma Je sais pas si vous avez Je vais vous donner un exemple La façon qu'a Claude De traiter le son Par exemple C'est quelque chose Si vous faites vraiment attention Il est le seul à faire ça Dans le monde entier Je m'explique Quand on tourne une scène Par exemple en boîte de nuit Ou devant un feu d'artifice Enfin donc Une scène par essence bruyante Tous les réalisateurs du monde Vont nous dire Parlez comme ça Parce qu'après Faudra que je mette le son Pour qu'on vous entende D'accord Lui il fait exactement Tout le contraire C'est à dire qu'il nous fait réduire Et c'est le son alentour Qu'il baisse Ce qui veut dire Que ça donne une intimité Aux scènes Qui est absolument génial Et si vous regardez bien Ce que je vous dis Vous allez voir qu'à ce moment là Il y a Au milieu du bruit Etc Il y a deux personnes Qui se parlent Et qui l'isole du monde Et bien ça par exemple C'est le seul Donc vous voyez Derrière Toute une apparente simplicité Du mec qui fait improviser Rien N'est une improvisation Dans son cinéma Voilà Voilà C'est mort C'est mort C'est mort